Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévisions. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bandekoranga, soyez les bienvenus. A la une chers téléspectateurs, le regroupement bandekor politique y a Kamere et Yindisi. Kamere a zo panza inyo sa kri. Bandekoranga, so mouboko landa deba, batouba zo komprande ti. E bandindengeni na keko kriye plateforme ouyo, PCA. E za deba mo kwa kwa sakana, te paske ba touni ye kessyo balu me, moussala nini ya in, ya PCA roun, boza ni inyo sa kri. Boza na ouye wane, loko nini pene tinibino bwa kwa kwa sala ouyo. So yo ki ba reponse wo komprande ka ki ma kamoza mouboulao. Jilie palu kumutaye ko loba ono a Kamere, pa se basali platform na bango. Kamere, na zoe bat, a zo luka bima premier ministre, esesa posi. Batouyo, bandeku ma kamboza minene, ya onvo tokeba. Don denge ma kambozo kende, na oe batouba zo luka na ebitan. A zo linga bima premier ministre. Batouyo, so azuma kalinga kaboulai, inyo sa kri. Pase, okosa su plateforme moussus, na katya plateforme moussus. E bitan, e udon mi kolo deja, e pese a bienti. Alors, mena ba renyo ezo salamakidikida osa raté, me ton an oude deba. Bo goto avance, basa kamere, tatou ma watou. Je l'ai dit dans le sommaire. Quatre recoupements politiques, actions des alliés et UNC, alliance des acteurs attachés au peuple AAP, alliance bloc 50 A bar B 50 et la coalition des démocrates, code respectivement de vitale kamere. Tony Kankou Shikou, représentant de l'autorité morale de l'Union sacrée, Julien Paloukou et Jean Lucien Boussa, s'unissent au sein d'une alliance politique dénommée « Pacte pour un Congo retrouvé » PCR en sigle. Après l'accord signé lundi 22 janvier, ce nouveau mouvement politique, membre de l'Union sacrée de la nation, a été présenté hier mardi devant les médias et les sympathisants des divers partis, les constituants en croire solidaires. Cette nouvelle force politique a pour ambition notamment d'apporter le soutien et le renforcement à travers les élus respectifs de chaque régroupement politique de la majorité parlementaire durant la législature en cours. On écoute Vital Kamery, président de l'UNC, au micro de Billy Vondoutoumba. « Puisque nous sommes plus de 450 députés nationaux, plus de 700 députés provinciaux, est-ce que nous allons évoluer sans créer la cohésion au sein de l'Union sacrée de la nation ? » « Non. Ce que nous voulons faire, c'est pour renforcer la cohésion au sein de l'Union sacrée, ramener la discipline pour que nous tous nous sachions que désormais nous n'avons plus le droit à l'erreur. Le président de la République ayant reçu la légitimité à l'erreur des élections à travers les urnes, il a désormais, nous l'avons vu, le jour de la prestation du serment de la légitimité populaire. Nous devons donc faire en sorte que nous n'épargnions aucun effort pour que les idées du président se transforment en action pour ainsi répondre aux besoins de notre population. Nous n'avons pas parlé du partage de pouvoir, que les esprits qui sont troublés à ce moment, c'est calme, c'est la cohésion, c'est la passion du Congo, c'est l'obsession d'accompagner le président de la République pour la réussite dans le pari qu'il a pris avec le peuple congoisien. Julien Paloukou, je rappelle que vous êtes ministre de l'Industrie, vous êtes parmi les initiateurs de la plateforme Pacte pour un Congo retrouvé, PPCR en sigle, pourquoi la création des plaies de cette plateforme au sein de l'Union sacrée de la Nation ? Merci madame, je voudrais d'abord commencer par saluer les auditeurs que je retrouve depuis beaucoup de temps. Pour aller droit au but à la question que vous posez, madame, il faut peut-être reconnaître l'histoire immédiate. Vous savez qu'il y a quelques temps, en 2019, lorsque nous avons pris la première alternance, on a eu un président élu, mais sans majorité parlementaire. La conséquence, c'est qu'en décembre 2020, la majorité a basculé, et tout de suite, il y a eu une réconfiguration politique. Cette majorité nous a amenés, aujourd'hui, jusqu'aux élections, grâce à la perspicacité du président de la République, son excellent Félix Antoine Tisset-Kédi. Maintenant que nous sommes allés aux élections, effectivement, il ne faudrait plus qu'on retombe dans ce que nous avons connu en 2019. Voilà pourquoi, comme acteur politique, effectivement, à l'issue du travail qui a été fait, un président a été élu, il en est sorti avec 73,4%. Et pour vous en rendre compte, aucun parti politique ne peut se réclamer avoir fait élire le président de la République parce que, tout simplement, aucun parti politique, aucun régroupement politique n'a 73% des députés à l'Assemblée nationale. Donc, il y a un travail à faire, et lui, de l'identification de cette majorité qui pourrait se faire à trois niveaux. Le premier niveau, c'est que les gens se reconnaissent eux-mêmes de la majorité présidentielle. Le deuxième niveau, c'est que lorsque l'Assemblée nationale va devoir convoquer la session extraordinaire, on va devoir demander aux uns, aux autres, à quelle famille ils appartiennent. Là aussi, on connaîtra les membres de la famille de la majorité présidentielle. Le troisième niveau, c'est lorsque, par exemple, le président de la République va devoir nommer un informateur qui, lui, va également identifier la majorité présidentielle. Et donc, nous, nous appartenons au premier niveau où nous-mêmes nous nous identifions d'ores et déjà comme appartenant à cette grande famille de la majorité présidentielle par la création de ce que nous avons appelé le pacte pour un Congo. Retrouvé, retrouvé par l'ingéniosité du président Félix Tuchetedi, qui s'est bâti, qui aujourd'hui sort parmi les meilleurs en Afrique à avoir réalisé un score important. Et donc, nous voudrions lever l'équivoque, balayer d'un revers de la main tout ce qui se raconte dans les réseaux à gauche à droite pour assurer l'opinion que nous sommes des membres de l'Union Sacrée. Nous nous sommes réconnus très sincèrement à partenir à la famille du président de la République, mais à un palier donné, nous nous sommes organisés pour nous constituer en groupe parce que, vous savez, un groupe qui n'est pas organisé, c'est un groupe qui est voué à l'échelle. Mais le président Félix, tu sais qu'il y a déjà la majorité avec l'Union Sacrée, est-ce que c'était vraiment nécessaire de créer cette plateforme, M. Paloukou ? Je dois vous préciser que le président de la République est allé aux élections comme indépendant. Il n'est pas allé aux élections comme candidat de l'Union Sacrée. Il faudrait que nous donnions cette précision pour que les uns et les autres ne commencent pas à se réclamer à avoir fait élu le président de la République. Il n'est pas allé aux élections comme indépendant, il n'est pas allé aux élections comme candidat ni des partis politiques, ni des gouvernements politiques. Mais lors de la sortie de la plateforme de l'Union Sacrée, vous avez présenté Félix Sotisekedi comme votre candidat. Oui. On sait que l'Union Sacrée soutient le président Félix Sotisekedi. Vous avez battu une campagne pour lui, mais pourquoi cette nouvelle plateforme ? Qu'est-ce que ça va apporter au sein de l'Union Sacrée ? Est-ce que ça ne va pas, ça ne ressemble pas à une dislocation progressive de l'Union Sacrée ? C'est que vous venez de créer au sein de cette plateforme politique. C'est plutôt une consolidation de l'Union Sacrée parce qu'au moins il y a un groupe qui s'est identifié comme appartenant à la famille de la majorité présidentielle. Ce que je pourrais rétorquer à des gens qui posent ce genre de questions, ce sont plutôt des gens qui ne se sont pas encore identifiés, qui seraient suspectes. Parce qu'ils attendent le moment peut-être où on va commencer à parler de quelque chose à tirer à gauche à droite pour commencer à faire réclamer de la famille de la majorité présidentielle. Mais nous, nous l'avons fait aussitôt que nous avons été interpellés par le discours d'investiture du président de la République qui a peint un tableau qui interpelle chacun des Congolais pour se dire, évidemment, nous avons connu des problèmes, il y a des choses et des ratés que nous avons connues. Mais pour ce mandat ici, on n'a pas droit à l'erreur et nous devons nous organiser pour qu'ensemble, nous puissions aider à la transformation d'un Congo, par et de par les Congolais, parce que le chef de l'État, lorsqu'il a fait le tour de l'ensemble de la République, il s'est rendu compte qu'à Kinshasa, il y a une réalité et à l'intérieur, il y a une autre. Et donc, il a besoin que tout le monde se rassemble autour de lui afin de mettre en place un mécanisme et une gouvernance qui permettent effectivement de raconter les attaques de la population. Alors, Julien, vous parlez de renforcer, vous parlez notamment de renforcer la cohésion au sein de la famille politique de Félix Tshisekedi. Peut-on vraiment parler de cohésion lorsqu'on crée un bloc dans un autre ? Et puis, vous n'avez pas associé tous les leaders du Présidium. Par exemple, pourquoi Jean-Pierre Bembal n'est pas avec vous ? Pourquoi Augustin Kabouya n'est pas avec vous ? Pourquoi Modesto Bahati n'est pas associé ? Et même le Président de l'Assemblée nationale, Mbosso ? Moi, je pense que là où les gens se trompent, c'est qu'ils profondent l'union sacrée aux personnes. L'union sacrée, c'est une vision qui a été développée par le Président de la République pour appeler à la cohésion nationale. Si vous vous rappelez du discours que les chefs de l'État avaient prononcé, je prends un discours d'à peu près 7 minutes, il n'a pas présenté l'union sacrée comme État, une union des personnes. Il l'a présentée comme une vision qui a pour objectif la réfoundation d'un État. Et donc, aujourd'hui, que les gens commencent à considérer que l'union sacrée, c'est une, deux ou trois personnes, ça s'écartait effectivement de la plaque. Voilà pourquoi nous, en tant que membres de l'union sacrée, nous nous sommes réunis, nous identifiés comme appartenant à cette famille qui vient de gagner les élections présidentielles et qui doit rélever les défis tels qu'ils sont définis par le Président de la République lorsqu'il a fait son discours d'investiture. Alors, dans notre vision... Il ne s'agit pas d'une plateforme. Dans une plateforme, il s'agit effectivement d'un groupe au sein de cette grande vision qui a l'ambition de participer à l'accompagnement de ce que le Président va faire dans les cinq prochaines années. La vision de votre groupe, comme vous le dites, le PCR, est-elle différente de celle de l'union sacrée ? Non, le PCR n'a pas une vision. C'est l'union sacrée qui constitue la vision globale au sein de laquelle nous nous insérons pour être parmi les acteurs qui vont mettre en œuvre les outils de cette vision telle qu'elle est développée par le Président de la République. On vous garde encore dans cette émission, M. Falouk, où il y a beaucoup de questions pour vous, posées par les internautes. Professeur Jean-Claude Tchoumbaï, député national et cadre de l'UDPS, parti membre de l'union sacrée de la nation. Vous êtes initiateur et gestionnaire du regroupement politique de A-T-D-C, affilié à l'UDPS. Votre lecture par rapport à la création de cette nouvelle plateforme au sein de l'union sacrée de la nation. Merci, Mme. Tchoumbaï. C'est D-A-T-D-C, le regroupement politique que nous animons. Bien évidemment, vous l'avez dit, affilié à l'UDPS. Notre vision des choses est très claire. Ce jour, nous sommes quand même une représentation prise individuellement nationale considérable. Nous avons réalisé 25 députés nationaux, 47 députés provinciaux et de nombreux élits locaux. On a pris aussi des communes très importantes comme Kampemba, Mbouchi. Ça vient consolider sérieusement les rangs de l'UDPS, qui évidemment se présentent comme la première force politique du pays. Lorsque le ministre Paloukou parle de partis qui n'ont pas atteint cet endroit député, l'UDPS en est une illustration parce qu'en dehors de nous, des A-T-D-C, il y a plus que ça, nous comptons autour de 135 députés nationaux. Mais ça n'est pas le problème. Ici, l'enjeu, c'est de dire que nous sommes allés aux élections avec une vision, un projet et un message autour du président de la République qui lui-même nous avait réunis, rassemblés autour de l'Union sacrée, qui n'est pas seulement une vision, mais bien une organisation, une structuration. Parce que même dans l'organisation de la campagne, il y a eu cet engagement que l'Union sacrée fasse partie intégrante de la direction de la campagne du président de la République. C'est-à-dire que nous sommes allés aux élections comme, bien évidemment, Union sacrée et comme missionnaire du président de la République pour votre campagne, mais aussi comme candidat député national. C'est avec ce discours qu'en sommes allés. Je crois qu'en ce, il serait beaucoup plus potable que le revenu des élections après publication qu'on attende que le président de la République, qui est le visionnaire et le leader de cette Union sacrée au nom de laquelle nous sommes allés tous en campagne, nous dise comment on possède la meilleure façon de le dire. C'est ce qu'est dit notre constitution. Entre autres, le président pourrait très rapidement nommer un informateur lequel serait destiné à identifier cette majorité. Mais il faut reconnaître qu'en démocratie, il n'est pas d'interdit qui puisse empêcher qu'un parti politique, parce que le parti politique, le règlement politique reste bien évidemment indépendant au-delà des alliances, qu'elles soient durables ou des circonstances, qu'un parti ou un règlement politique se réunisse, s'identifie à quelque chose de commun et fasse un travail d'ensemble. Mais là, tout simplement, loin de faire partie des gens qui pensent que cela était une rébellion ou quoi qu'elle soit, j'estime tout simplement que la démarche, si elle n'est pas politiquement incorrecte, elle constitue plus ou moins des dangers de désagrégation. Voici un peu. En l'absence d'informateurs, lorsque certains de nos amis de l'Union sacrée décident de créer une cohésion autour d'une plateforme, c'est que probablement, ils interpellent les autres qui ne l'ont pas fait, comme le ministre vient de le dire. Ce qu'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils ne s'identifient pas. Maintenant, tout le danger existe dans ceci que, si l'IDPS, avec autour de 230 députés, je peux vous l'affirmer, qui sont gérés ce jour par nos différentes fractions, peut initier ou prendre les mêmes prédispositions et voire venir autour de lui plus que ça, jusqu'à constituer cette majorité, qui est tout simplement de 151 députés. Ça devient de la surenchère. Ça signifie que nous pouvons assister à des dangers de nature. Le deux commencent à se considérer comme deux plateformes différentes et que l'une soit, par exemple, amenée à dire « Moi, j'ai déjà la majorité, vous pouvez faire autre chose » alors que le chef d'Etat n'attend pas ça. Il a voulu non seulement, il l'a dit dans son discours, « Gouverner avec ceux qui l'ont accompagné, il a tendu aussi la main à ceux qui n'ont pas été avec lui, dans la campagne, ceux qui n'ont pas soutenu. » Je pense que la prudence et l'assurance que nous devons mutuellement, vous direz par exemple que l'on attende, n'est-ce pas, que le chef d'Etat donne le goût en nommant l'informateur qui aurait ce rôle d'identifier cette majorité et les forces politiques qui la comprovent, ça ferait la paix. Hélas, là nous en sommes déjà à ça, je ne m'en doute pas. Est-ce que ça pourrait fragiliser l'Union sacrée ? Je pense que ça fragilise parce qu'à partir du moment que les initiatives commencent à se prendre en dehors de l'Union sacrée, c'est déjà un danger. Déjà, dans ce sens qu'avant d'aller aux élections, l'Union sacrée était une, elle est allée en concertation aux élections et au retour des élections, la moisson devrait préalablement être évaluée au sein de l'Union sacrée, qui serait la première à dire ce qu'elle a récolté à ses élections, à donner les premières impressions parce qu'elle est allée en bataille comme une communauté, comme un tout. Prenez l'exemple d'aujourd'hui. Nous, je prends moi comme animateur d'un régroupement politique de la barre TDC. Revenu des élections, je me retrouve avec une plus forte représentativité que certains membres du Présidium des Unions sacrées. Nous n'avons pas eu de prétention de remettre en question les équilibres du départ. Nous avons pensé que ce Présidium devrait continuer d'éjanter notre marche commune pour attendre les orientations que le chef de l'État va donner. Et en même temps, si aujourd'hui, l'UDPS s'est dit « Mais bon, là ça s'est fait sans moi, et je pense qu'il doit aussi prendre des initiatives, ça ferait que nous qui sommes UDPS, que nous nous réunissons aussi autour de l'UDPS, et qu'on soit en face de ce risque que je suis en train d'évoquer, c'est de constater par exemple que nous nous retrouvons majoritaires et que nous avons la majorité. Qu'est-ce qu'on va encore discuter cette fois-là, alors qu'on a désagrégé le cadre consensuel dans lequel on s'est trouvé, qui prescrit en fait, même sans le dire, que nous sommes d'ores et déjà une majorité parce que nous sommes allés pour la conquérir ensemble, la gérer ensemble. On a même une charte qui nous régente, qui prescrit les conditions dans lesquelles cette majorité se doit d'être coordonnée. Voilà les dangers que je vois. Du reste, nous sommes en démocratie, les gens peuvent se concerter et prendre des initiatives. On a suivi Vital Kamévé tout à l'heure, dans le son que nous avons diffusé. Il parle du renforcement de la cohésion au sein de la famille politique de Félix Sotis et Thédi, mais aussi il a parlé de ramener la discipline au sein de l'Union sacrée de la Nation. Vous savez que le président Vital, c'est un homme très subtil, un homme très intelligent. Il parle de la cohésion, c'est qu'il y a division. Lui, il est membre du Présidium de l'Union sacrée. Il devrait, avec les autres membres, le faire savoir qu'il y a division. Et cette cohésion, cette cohésion pouvait se rechercher au sein même de l'Union sacrée. C'est possible parce qu'ils ne sont pas très nombreux. s'il y avait fissures, avant qu'ils ne recherchent la cohésion, en dehors de la structure mise en place au moyen d'une charte, s'il devrait, à l'interne, communiquer, informer aux sociétaires que nous sommes, qu'il y a divergence, qu'il y a fissures, pour voir, au travers des mécanismes prévus dans cette même charte, comment on peut recoller les morceaux. Et, deuxième expression, encore, qui interpelle davantage, pour remettre la discipline. Le Président Vittal, comme je disais, c'est un homme très subtil, lorsqu'il dit qu'il faut remettre la discipline, ça signifie qu'elle existait, et l'a cessé d'exister, il faut la remettre. Et on la remet maintenant, en sortant du cadre conceptuel, du cadre écrit, celui de l'Union sacrée. Et là, déjà, ça interpelle. Ça interpelle, il y a toutes les raisons du monde que les gens se sentent effrayés, que les gens se sentent provoqués. Et pourtant, ce n'est pas ça l'intention du chef de l'État, de voir que les gens avec qui il chemine ne soient plus en train de faire ensemble, en train de partager les mêmes visions qui se considèrent, en fait, positionnés les uns dans un camp, les autres dans un camp. Pourquoi, par exemple, le président Vital, qui a pris cette belle idée de créer la cohésion, de remettre la discipline, ne nous inviterait pas, nous tous, de l'Union sacrée, pour dire que je constate qu'il n'y a plus de cohésion, il y a fissure, il y a de l'indiscipline. J'invite donc toutes les représentations de l'Union sacrée pour refaire la cohésion. Il s'est content d'appeler un bloc, comme s'il a tenté d'approcher les autres qui, ils ont refusé. Donc, c'est ce message de clivage que je trouve dangereux à bien des gares. Et ce danger peut bien conduire plutôt à la dislocation qu'à cette cohésion que le président Vital évoque. Et là, je pense qu'il faut durer qu'il, rapidement, si on veut, la cohésion. Il faut que le président Caméré tente lui aussi de rassurer ces partenaires que nous sommes au sein de l'Union sacrée pour peut-être nous expliquer clairement ce que cela a voulu dire pour que les gens se sentent comme rassurés. Nous sommes une famille. Christian Mouleka, analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Votre lecture à vous par rapport à la création du PCR, nouvelle plateforme au sein de l'Union sacrée de la nation. Ma lecture, c'est que cette plateforme est consécutive aux nouveaux rapports de force que les résultats législatifs ont donnés. Cela veut dire que vous avez un premier mandat où l'UDPS qui est le cœur du pouvoir était minoritaire, pas minoritaire mais qui n'avait pas la grande majorité avec un député et qui dépendait fortement des alliés que ce soit de la RDC ou des transfus du FCC. Et vous avez des élections qui ont donné un changement des rapports de force avec un UDP très prédominant. Le prof l'a rappelé, 230 députés et toute la mosaïque ça fait 230 députés ça veut dire un parti hyper dominant et qui n'a vraiment plus besoin des alliés comme il en avait besoin dans une première mandature. Et donc ce changement des rapports de force qui fait dans l'UDPS un parti hyper dominant au sein de l'Union sacrée à telle en scène qu'aujourd'hui il n'a pas vraiment besoin des alliés a pour finalité de frustrer et de jeûner certains alliés qui l'ont accompagné dans cette mandature-là. Je vous rappelle quand même sur le 440 députés si vous prenez les alliés traditionnels l'UNC, l'AFDC, l'OMLC ça fait moins 100 députés. Ça veut dire l'UDPS peut aujourd'hui s'est passé des alliés traditionnels qui sont l'AFDC, l'UNC et l'OMLC et garder quand même la majorité parlementaire. Ce positionnement-là a pour conséquence détruit de la frustration et des jeunes au niveau de certains alliés qui se repositionnent. En fait la nouvelle plateforme c'est un repositionnement pour montrer que nous gardions les capacités d'influence au sein de la famille politique et qu'il faut compter sur nous. Et donc ce nouveau rapport de force qui pousse les alliés à se repositionner et donc à montrer qu'il demeure assez important à l'intérêt de la famille politique. Maintenant si on ne gère pas bien les ambitions et c'est là où je rejoins ces professeurs dit si on ne gère pas bien les ambitions des uns et des autres notamment les ambitions de l'UDPS qui voudra bien répandre la primature qui voudra bien répandre l'Assemblée d'autant plus qu'elle est majoritaire et bien ça va renforcer la frustration et pourra demain engendrer l'éclatement de l'Union Sacrée. Et il paraîtrait que c'est ça même la guéguerre la primature bon moi je ne confirme rien M. Paloukou va nous confirmer dans cette émission M. Véca viserait la primature c'est comme ça qu'il s'est allié aux autres regroupements de l'Union Sacrée de la Nation pour avoir la majorité. Bon la primature en tant que politique c'est tout à fait légitime qu'il développe des ambitions rappelez quand même qu'en 2018 l'accord FCC-Cache accordait la primature à Vital Kamer et c'est parce que l'Union Sacrée n'avait pas le Cache n'avait pas à l'époque la majorité parlementaire et qu'elle a dû cohabiter avec le FCC que la primature a été donnée à le FCC qui était majoritaire. Et donc c'est une promesse politique qui a été faite en 2018 qui n'a pas pu être tenue en absence de majorité aujourd'hui que l'Union Sacrée a une nouvelle majorité est-ce que cet accord revient sur la table d'autant plus que à un moment donné l'UNC rappelait le fait que l'Union Sacrée devait soutenir Kamer en 2023 pour sa présidentielle et qu'une remise en question des ambitions présidentielles pouvait se renégocier ailleurs. Ce sont des questions politiques qui peuvent revenir sur la table d'autant plus qu'aujourd'hui l'Union Sacrée a la majorité parlementaire et donc la capacité des dirigeants primatures Kamer en tant qu'acteur politique peut avoir des ambitions. Maintenant est-ce qu'il a la majorité parlementaire en mon sens non parce que la plateforme qu'il a mis en place c'est une centaine de députés une centaine donc ça ne lui permet pas d'avoir 250 c'est plus mais c'est un moyen de négociation et une posture qui lui permet de mettre en avant ses ambitions et de pousser l'UDPS à renégocier avec beaucoup d'équilibre le partage de pouvoir parce qu'on sent un IDPS hyper concurrent qui veut avoir le contrôle total des institutions je rappelle quand même que l'UDPS a 14 députés provinciales des provinciaux à Kinshasa et donc il aura probablement le contrôle de la ville de Kinshasa également et donc dans ce nouveau jeu de rapport des forces c'est un moyen de pression qu'il mette sous la table pour pousser l'UDPS à négocier Est-ce qu'on va vers on tombe vers la dislocation de l'Union Sacrée de la Nation ou c'est trop tôt de le dire ? C'est trop tôt mais au Congo c'est très difficile de gérer les ambitions des gens parce qu'on a tout le temps des gens qui ont un nombre d'ambitions on ne parle pas encore d'Amperdinba qui a également des ambitions qui a occupé un rôle important durant la campagne on ne parle pas donc comment gérer toutes les ambitions au sein d'une même plateforme le FCC a éclaté parce qu'il y avait énormément d'ambitions à gérer à l'intérieur et que ça créait des frustrations l'Union Sacrée a repris pratiquement le format FCC englobant tellement de personnes qu'il faudra demain gérer les ambitions donc il est très probable que les frustrations créent des départs ou créent des cas d'explosion Alors de l'autre côté on a vu Augustin Kabouillard consulter Jean-Pierre Bimba le président Mbosso Bahati est-ce qu'on peut répondre à la plateforme de Vital Kamer et de Jean-Pierre Boussard pour dire ok vous vous êtes consulté nous aussi de l'autre côté on va se consulter Répondre je ne pense pas je ne sais pas peut-être c'est pour connaître leur position parce que l'UNC c'est la deuxième force au sein de la nouvelle majorité qui a quand même repris si j'ai bonne mémoire si je ne me trompe pas l'AP qui est la 6ème place et la B50 qui est la 5ème place donc vous prenez la 2ème force la 5ème force et la 6ème force qui se mettent ensemble donc il faut demander à la 3ème force qui est l'ADC c'est quoi sa position à la 8ème force qui est l'MLC c'est quoi sa position pour savoir comment les cartes vont se redistribuer parce que là il s'agit vraiment de redistribuer les cartes et de voir comment se construisent les rapports de force dans la nouvelle majorité il est probable que Kabouillard est allé à tel terrain pour savoir s'ils sont dans la dynamique à mer ou si ils ne sont pas et qu'éventuellement dans les jours qui vont suivre il y aura une grande convocation pour montrer le nouveau équilibre qui se met en place au sein de l'Union Sacrée et probablement avec les positionnements de Bemba de Mbosso et de Bas On va ouvrir notre stand-là pour écouter les auditeurs qui nous appellent des partos qui veulent aussi donner leur point de vue par rapport au sujet de ce soir Kinshasa on va prendre cet auditeur de Kinshasa qui nous appelle ce sera pour vous M. Panoko Je pense que cette plateforme n'a pas vraiment l'ambition de renforcer la cohésion au sein de l'Union Sacrée car c'est déjà une division même de l'Union Sacrée Dans la logique des choses on ne devrait pas avoir une plateforme au sein d'une autre plateforme Le président de la République doit être pris donc car cette plateforme risque de l'exprimer Je ne sais même pas s'il a été non seulement informé mais aussi d'accord avant la création de cette histoire Le problème au Congo n'est pas avoir plusieurs parties de regroupement mais plutôt les hommes conscients pour l'intérêt général de tous Cette plateforme va nous y prendre Si le président Camere qui désigne de plus en plus vitale comme son nom n'était pas des influences politiques de l'Union Sacrée on aurait peut-être pas eu cette histoire Bref cette plateforme n'a qu'un intérêt de rechercher les intérêts personnels pour le prochain gouvernement qui sera bientôt formé parce qu'il est majoritaire de l'Union Sacrée pour le moment des influences et avec la coalition ça c'est résoudre un problème en créant un autre problème Julien Paloukou Oui merci madame moi je pense que les gens ne connaissent pas le président de la République Félix Antoine C'est pas au président Félix à qui il faut faire du chantage sinon il aurait abdité face à l'agression rwandaise que nous subissons il suffit de voir ses positions face à cette agression pour bien comprendre qu'on ne fait jamais du chantage à Félix Antoine C'est pas je voudrais que les gens comprennent que notre démarche n'a l'objectif que de cimenter la cohésion au sein de notre famille politique mais comment cimenter cette cohésion Julien Paloukou je voudrais rappeler le mot madame les applaudisseurs sont restés au stade de martyr le président Félix a eu beaucoup d'applaudissements au stade ça suffit il ne faudrait pas que les gens commencent à croire qu'il faut continuer à applaudir maintenant il nous a interpellé par un discours clair et net à reconnaître tout ce que nous avons commis comme erreur par le passé et que nous ne voulons plus revivre les gens qui viendront applaudir 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 on n'en veut plus il faut des programmes cohérents il faut la manière dont on doit adresser les questions importantes de la vie sociale comment a relevé les défis de la pauvreté comment a construit les routes à gauche à droite donc moi je crois que la plateforme qui est créée est une organisation privée au sein de notre famille politique pour nous dire voici nous devenons des élections nous nous retrouvons entre nous comment nous allons nous organiser comment ça va se faire la politique de demain je crois que ça n'a rien à voir avec la dislocation de la famille politique mais pourquoi vous n'avez pas associé les autres monsieur Paloukou c'est ça la grande question pourquoi les autres n'ont pas été associés mais les initiatives naissent toujours de quelque part pour devoir engager tout le monde on ne peut pas avoir tout le monde au même moment et au même lieu je crois que la manière de nous organiser ici vous l'avez senti lorsque le président sa mère a pris la parole lorsque j'ai pris la parole c'était nous étions ouverts à tous les autres pour voir comment nous allons accompagner cette grande vision du président de la République parce qu'ils ont été consultés ils ont été consultés les consultations continuent nous avons commencé qu'il y avait 48 heures mais vous avez quand même présenté votre plateforme a fait quand même sa sortie officielle ne fallait-il pas commencer par consulter les autres avant de présenter cette nouvelle plateforme madame nous sommes des acteurs politiques c'est à dire nous nous organisons nous nous retrouvons nous parlons politique nous ne sommes pas l'église nous parlons politique de la manière dont elle va être conduite de comment on va apporter notre contribution à l'émergence du Congo je ne pense pas que cela constitue une menace à notre grande famille politique au contraire nous devrions recevoir les encouragements pour dire ils ont commencé des réflexions et bien il faut qu'on se joigne à eux pour qu'ensemble nous trouvions le chemin qui est le plus court qui va nous ramener à pouvoir affronter les grands défis auxquels nous faisons face mais pourquoi ce sont les autres pourquoi ce sont les autres qui doivent se joindre à vous vous avez des nouvelles idées partager les idées au niveau de la plateforme pourquoi c'est un groupe de personnes qui doit se retirer et puis demander aux autres de se joindre à vous nous ne nous sommes pas retirés madame j'ai dit que nous sommes au sein de la grande famille politique pour développer des réflexions qui vont aider cette grande famille à aller plus de là-bas donc je ne vois pas en quoi cela doit susciter attention doit créer des émotions doit faire tourner les gens à gauche à droite comme s'il y a eu une situation en tête de la famille politique alors que l'action que nous avons menée n'a l'objectif que de consolider notre famille d'apporter ce que nous avons de bien à la grande famille politique pour que demain le jour où le travail de l'informateur va arriver qu'il trouve déjà des groupes organisés vous savez l'informateur va être nommé peut-être dans les jours qui suivent mais nous au moins on est déjà organisé c'est qu'on lui facilite la tâche d'identifier déjà un groupe constitué au lieu de commencer par 1, 2, 3, 4 et perdre beaucoup de temps parce que le chef de l'état a dit il n'a pas beaucoup de temps à perdre donc il ne s'agit pas d'une situation en scène de la famille mais d'une organisation qui faciliterait la tâche à celui qui viendrait identifier la famille politique vous avez suivi le professeur Chilou Mbaye et même l'analyste Muleka l'UDPS et alliés comptent déjà plus de 200 députés au niveau du parlement si aujourd'hui ce parti décide de se passer des vos autres alliés comment vous allez faire ? bon je ne suis pas venu à l'émission pour faire la guerre des chiffres je suis quand même parmi les statisticiens là qu'on se met sur ce chemin là il y a beaucoup à dire donc je crois que l'idée ici n'est pas la question des chiffres et des statistiques c'est l'idée de nous consolider de concevoir chacun là où il se trouve ce qu'il peut apporter dans la grande famille pour amener à affronter les grands problèmes comme je l'ai dit le moment n'est plus aux applaudissements le moment c'est de nous retrouver de nous recueillir d'aller dans des salons pour concevoir pour imprimer de nouvelles manières de gouverner donc on ne peut pas nous empêcher d'aller même faire une nuit blanche dans une maison pour que nous nous formulions nos désidérateurs pas désidérateurs nos contributions à la bonne marche de la République donc c'est tout à fait normal pour un acteur ou pour des acteurs de se retrouver de se dire quelle peut être notre contribution à la bonne marche nous ne voulons pas que demain nous arrivions dans la grande famille et qu'on dise quels sont les éléments du programme que nous allons piloter et que nous réveillons seulement avec nos poitrines il faut que nous soyons à même lorsqu'on va se retrouver et dire voici notre contribution si vous la demandez de devoir permettre à ce pays d'aller de l'avant L'auditeur de Kinshasa qui a appelé vous a posé la question de savoir si le chef de l'ETA est d'accord avec vous par rapport à la création de cette plateforme Ici il n'est pas question de demander l'avis du Pélai République qui lui nous a envoyé récolter la moisson à l'intérieur du pays il est question de lui amener des propositions concrètes qui vont aider à sortir ce pays de l'immobilisme du marasme dans lequel il est plongé Donc je crois que les gens confondent les choses Il ne s'agit pas ici de demander l'autorisation au président de concevoir une contribution qui va l'aider à gouverner la République entre 2024 et 2028 L'Union Sacrée n'a donc pas des propositions concrètes C'est vous qui allez venir avec ces propositions pour du PCR C'est un peu ce que j'ai dit L'Union Sacrée n'est pas constituée c'est une personne morale Il n'y a que des personnes physiques qui vont amener des contributions pour qu'une personne morale se désapproprie Donc je crois la compréhension lorsqu'on est dans une famille politique Alors on a suivi Vital Camé tout à l'heure qui a parlé de ramener la discipline au sein de la plateforme qui soutient le président de la République ça veut dire quoi ? Bon vous savez que dans toute famille politique il faut qu'on puisse concevoir des modèles qui permettent à ce qu'on rassemble davantage les gens Lorsqu'ils évoquent les termes discipline c'est tout à fait normal Lorsque vous demandez aux militaires ils disent la discipline c'est la merde des armées On ne peut donc pas être dans un groupe sans évoquer un tel concept qui doit constituer un moment fort qui doit nous guider dans ce que nous sommes en train de faire Donc on ne doit pas prêter des intentions à notre initiative qui n'a d'objectif que vraiment d'apporter la contribution qu'il faut et ne pas faire des chantage au président de la République loin de là l'idée que ce pacte nous avons constitué pour plutôt formuler des contributions au sein de la grande famille parce qu'on demandera à chacun sa contribution lorsque le moment viendra Alors avant de prendre ces deuxièmes auditeurs il y a une question pour vous M. Paloukou rapidement c'est Pierrot des Dieux Moubaktamba qui nous écrit depuis Colouésie il vous demande qu'est-ce qui arriverait si tous les classiques de l'Union Sacrée adhéraient à cette nouvelle plateforme n'est-ce pas la mort de l'Union Sacrée y aura-t-il une famille ou ça sera deux familles ? Nous n'avons pas parlé d'une nouvelle famille au sein de l'Union Sacrée nous sommes dans la même famille mais ici il s'agit d'un groupe de gens qui réfléchissent qui veulent apporter leur contribution au sein de la grande famille pour que ces pays puissent aller de l'avant je ne vois pas pourquoi cela a suscité beaucoup de remous ici en fait les gens aiment l'oralité dans ces pays ça y trouve des gens qui peuvent s'asseoir pour essayer un peu de concevoir x ou y chose on suspecte toujours qu'il s'agit soit d'un pout soit d'une désagrégation de la famille non il n'en est pas question nous sommes bien membres de l'Union Sacrée un groupe de gens qui se mettent en train de concevoir la contribution qu'ils vont apporter dans la grande famille les internautes sont très nombreux aussi à réagir Georges Mata qui nous suit pense que ce groupe est manipulé par une force invisible pour affaiblir le chef de l'État leur aventure va se terminer en eau de boudin David Tunga depuis Bounia je trouve que cette création du PCR comme une division que certains membres de l'Union Sacrée veulent créer sans vouloir sans vouloir voilà la volonté des autres je crois que c'est ce qu'il a écrit Anthony depuis le Bounbachi c'est le moment où les acteurs politiques commencent à viser leurs intérêts personnels et je crains que ce prochain mandat se solde à la fin comme celui qui vient de passer alors on se rend à l'oubéro au nord pour écouter cet autre auditeur M. Abner Kiveo de Piquirumba dans le Loubero c'est au nord Kivou je ne trouve pas l'intérêt de la création de sous-plateformes politiques au fait d'une grande plateforme qu'on appelle aujourd'hui Union Sacrée qui a une majorité écrasante surtout qu'elle risque de créer des frustrations au fait de cette Union Sacrée si telle ou autre plateforme qui espérait peut-être gagner tel avantage ne l'a pas eu ne serait-il pas bon plutôt de convoquer une réunion importante au sein de l'Union Sacrée pour définir les critères qui vaut de partager de commun encore les forces politiques au sein de cette grande machine qu'est-ce que vous pensez professeur je pense que c'est cohérent ici le problème c'est j'ai compris le message c'est plutôt que les forces politiques veulent se présenter comme acteurs avec lesquels il faut compter et pourtant moi je pense que ce n'était pas la logique pour avoir imaginé l'Union Sacrée avant d'aller aux élections l'idée était plutôt que nous y allons pour revenir comme un tout bien qu'on peut avoir des divergences même si elles n'ont pas été portées à notre connaissance je crois que le président de l'Union Sacrée pour que les idées nouvelles que cette plateforme propose soient partagées par tous je pense à mon niveau à mon humble avis que ça peut-être été une prudence tant précipitation et ici la démarche c'est laquelle le ministre Paloukou lui-même le dit bien le président est allé aux élections comme indépendant et qu'aucun parti politique selon son propos ne peut se prévaloir d'avoir fait voter le président de la pure seule mais un parti politique peut aussi prétendre comme vous l'avez dit ici à demander parce qu'il est majoritaire dans le bloc l'Union Sacrée telle ou telle autre représentation vous avez cité la prémature ici c'est possible que l'IDPS ait de telles ambitions ça n'a pas besoin que l'on aille au delà de l'Union Sacrée pour engager ce genre le débat je crois qu'en politique c'est hypothiquement correct c'est le débat qu'on peut engager en toute transparence d'autant plus que dans la charte même de l'Union Sacrée cette question de poids politique est clairement évoquée je suis parmi les rédacteurs de cette charte notamment avec le président Bahati et monsieur John Tombaderez-Boumoire qui est de l'INC et le président Bemba et les autres c'est pour dire que nous avions réfléchi à tout cela pour qu'au retour des élections qu'il n'y ait pas cette divagation de voir les uns dans un coin les autres dans un autre coin nous revenions comme un tout et nous mettons à la disposition du chef de l'état c'est dit clairement dans la charte pour que lui apprécie il y ait présenté comme haute autorité de référence de l'Union Sacrée donc nous à ce jour nous n'avons pas intérêt nous n'avons pas besoin de voir l'Union Sacrée se disloquer au profit des groupes parce que c'est une autre façon que de créer la cohésion mais plutôt de nous disperser de nous affaiblir le besoin à ce jour le besoin de ce jour serait soit de venir au sein de l'Union Sacrée nous avons de nouvelles propositions qui peuvent faire avancer l'ensemble de nouvelles idées qui peuvent aider le président de la République effectivement à quitter les appréciations du stade comme le ministre l'a dit pour être actifs sur le terrain voici ces idées que nous pouvons partager si ces idées faisaient appel à la révision de la charte par exemple pour qu'elle soit intégrée on le ferait volontiers là il est il est vu une sorte de création de clivage de clivage politique au sein d'une famille nous aurions bien voulu vous l'avez dit vous même que le président Vital nous invite tous à une discussion ou à adhérer à ces nouvelles idées si elles sont formulées au sein la porte n'est pas fermée selon M. Paloukou la porte n'est pas ouverte vous pouvez les rejoindre la porte n'est pas ouverte ça a été fait en notre insu ça a été fait sans nous ça a été fait sans nous consulter nous avons été comme vous surpris de le voir à la presse ou devant les médias en train de se présenter comme une nouvelle réalité vous savez que nous moi je suis politologue aussi on dit toujours que tout ce qui s'est fait en politique sans moi est fait contre moi donc je ne peux pas moi je ne peux pas aujourd'hui me réveiller à engager des hommes des responsables qui sont avec moi par exemple pour dire je veux on va dans les nouvelles idées qui n'ont pas été préalablement expliquées au sein du corps qui nous aîné mais j'ai présenté les dangers je crois que ces dangers que Christian aussi a réitérés peuvent ramener nos partenaires à la raison au bon sens pour que nous reprenions les idées et qui nous ont amené aux élections c'est entre autres dangers de radicalisation je crains par exemple que au sein de l'union sacrée les autres membres du président qui se sentent marginalisés dans cette démarche parallèle et individuelle cavalière solitaire plutôt puissent être amenés à se dire bon nous on nous ignore alors nous créons aussi une plateforme et lorsqu'on crée une plateforme contre plateforme imaginez que ceux qui créent une autre plateforme soient 280 ça signifie beaucoup plus loin de la majorité n'est-ce pas et que lorsqu'ils seront eux au-delà de la majorité et qu'ils peuvent mettre dans la main et se présenter devant le chef de l'état pour dire nous sommes la majorité même en l'absence d'un informateur vous voyez les conséquences en politique et ça devient que ceux qui viennent viennent maintenant discuter parce que le ministre dit que le chef de l'état n'a pas été élu par les efforts d'un seul parti politique mais il est une réalité distincte de la majorité parlementaire et de l'institution au gouvernement qu'elle va engendrer alors si ces discussions se font sans le chef de l'état parce que lui aussi peut estimer que les uns et les autres ont fait 100 mois il s'est content de constater les évidences sur le terrain vous voyez ça peut créer comme vague je pense que c'est ça qu'il faut très vite rattraper je sais que le bloc qui s'est créé constituait des hommes pertinemment très intelligents ils l'ont déjà compris peut-être avant que nous nous discutions ici je crois qu'il n'est pas tard que nous revenions à la raison et que nous retrouvions la grande famille prochaine l'ensemble le peuple attend beaucoup de nous comme le ministre merci professeur on va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle depuis Cananga au Kassai Central Maître Alidor Mampuya avocat à partir de la ville de Cananga dans la province du Kassai Central la création d'une nouvelle plateforme au sein de l'Union Sacrée ne répond à aucune urgence ni encore moins une exigence c'est plutôt une initiative de politiciens à la quête de pouvoir en vue de leurs intérêts propres cela ne répond à aucune attaque de la population et le politicien congolais loin de préparer les initiatives tendant à répondre aux désidérateurs de la population au cours de ce deuxième mandat mais ils préfèrent tant à eux chercher des initiatives pour le partage des gâteaux donc c'est une leçon que la population doit comprendre que jusqu'à ce jour certains politiciens ne sont pas en train de l'aider alors commentaire Christian Mollica je dirais à Maître Alidor que la politique a deux temporalités une temporalité de conquête et une temporalité de gestion nous sortons les élections en temporalité de gestion chaque acteur se positionne par rapport à la gouvernance qu'il mettra en place et donc c'est de bonne guerre que les politiciens fassent de la politique à savoir s'organiser se positionner se donner de la valeur pour pouvoir occuper un positionnement dans le partage de responsabilité parce que c'est là qu'il s'agit après les élections il s'agit de mettre en place maintenant des institutions qui vont gouverner ce n'est pas pour rien que cette plateforme se met en place avant l'ouverture de la situation extraordinaire qui commence le 29 et de façon que c'est positionné par rapport à la gouvernance c'est de la politique c'est comme ça que ça fonctionne après bon c'est de la politique politicienne parce que ça ne répond pas non plus aux attentes des Congolais au sens des résultats mais c'est de la politique politicienne qui pousse les acteurs à se positionner à s'évaluer pour accéder à la gouvernance on va passer on va passer aux conclusions parce que nous sommes presque à la fin de notre émission mais il reste à je prendre quelques réactions des internautes et Marie Callot en tout cas d'après le ministre Paloukou le pacte est créé pour l'union sacrée par l'union sacrée rien n'empêche d'autres acteurs politiques aussi de se mettre autour d'une table pour réfléchir sur les questions qui touchent à la bonne marche du pays et Londres-Benzé estime que la charte n'est pas la constitution de la RDC c'est comme ils avaient aussi changé l'accord des Nairobi alors comment vous en prévoyez la suite des événements Christian Molleka bon il y a deux enjeux le premier ce sont les ambitions de l'IDPES si l'IDPES n'arrive pas à tempérer ses propres ambitions et à ménager les alliés et bien elle va pousser les alliés soit à l'auto-exclusion soit à quitter cette plateforme là l'autre enjeu c'est qu'il y a un changement des rapports de force qui s'est établi chaque acteur va se positionner pour pouvoir dans son nouveau marché politique se retrouver donc nous sommes dans un nouveau moment de transition entre l'ordre ancien l'Union Sacrée d'ailleurs qui va disparaître un nouvel ordre qui va se mettre en place qui pourra peut-être ne pas s'appeler l'Union Sacrée où chaque acteur va se positionner par rapport à son poids et par rapport aux jeux politiques nous sommes dans les jeux politiques de la gouvernance c'est comme ça que ça va se passer c'est à l'UDPES qui est le coeur de savoir ménager les alliés et de bien gérer les ambitions des uns et des autres parce que l'Union Sacrée est une grande plateforme et la gestion des ambitions au Congo c'est une des questions qui crée le plus de crise Je n'y aime pas le coup votre conclusion en conclusion je voudrais dire aux acteurs politiques de ne pas attendre que le président leur demande de travailler il faut travailler il faut travailler il faut vous mettre au travail c'est ce que nous faisons pour donner notre contribution à l'émergence de la République et nos pratiques du Congo Professeur Toulombay Nous nous restons dans les bonnes prédispositions de travailler avec nos alliés nous avons tout simplement pensé que le consensus ferait la meilleure chose non seulement pour l'Union Sacrée mais pour notre peuple qui attend tellement de ce mandat et de cette législature et j'insiste sur le fait que je ne vois pas pourquoi je connais l'homme le président Vital Kamere avec qui j'ai eu à travailler dans certaines circonstances c'est un homme très compréhensif un homme qui écoute un homme qui sait reculer devant la clamaire ou devant des incompréhensions je sais que la famille va se ressouder pour rentrer demander au chef de l'état ce qu'il pense de la nouvelle majorité et de comment nous allons travailler alors bandekoyouki makamu nyonso batu balubi yonaba question batu ni tala tokeka direk yonako makamu nande batu balubi yonako touton nazo mouna kaki sitasyon ouyu kameras yonamu boulou nényo sakri soko zan kontak nabandukiya kongo naibiti pourquoi loko soto sana edise pa moutoumou yfaya kaka bomba lakaba desor soki nazo tala makamu tozan tozon lukambo kebonga tozon lukamakambo yonako 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 panza lisanga yonako panza paske tango bako peki sayewa nan wala ale akwami na sande piti kameli pakomo tige platform ah bon litena katumbi eh makambo zangamobuli yonako namwone kameraz apena batu nane batat fcc ppd bakatumbi batu anato asapena batu nane bat nane bat batu 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 c'est peut-être la terre, il y a des 4 inyons sacrés. Il y a des 4 inyons. Il y a des 4 inyons, mais il y a des problèmes avec les Congolais. On s'en fout, on s'en fout. Mais il y a des personnes, il y a des gens, il y a des gens qui ont un lobby. Alors, il y a des gens. Il y a des gens qui ont un commentaire, vous partagez. Au revoir. A la prochaine.